Monsieur Akabrou, après ce reportage de Francis Boifo, nous allons maintenant décortiquer vos assises. Le secteur postal d'abord, qu'est-ce que c'est ? Bien, merci Delphine. Je voudrais saisir votre micro pour m'acquitter d'un devoir, celui de traduire nos infinies reconnaissances à son excellent monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à tout le gouvernement ivoirien, parce que si aujourd'hui je suis le secrétaire exécutif de la CPAO, c'est grâce à leur volonté, et donc je voudrais saisir de ce micro pour leur dire infiniment merci. Nous revenons à la question. Je voudrais également dire merci à la Côte d'Ivoire pour avoir accepté d'abriter ce forum qui s'est tenu à grand passant par ce temps de difficulté. On sait que l'organisation d'un tel événement a un coût, et il faudrait vraiment qu'un pays accepte le fait. Merci donc à la Côte d'Ivoire. Avant de parler de ce forum, vous allez nous définir un peu le secteur postal ? Le secteur postal, c'est l'ensemble des activités liées au métier de la poste. Et comme vous le savez, traditionnellement, le métier de la poste était la collecte, l'achénement et la distribution du courrier. À côté de cette définition traditionnelle, il y a ce qu'on appelle les activités connexes, c'est les services financiers postaux. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous avons appelé l'express. Donc voilà ce qu'on peut appeler comme composante du secteur postal. Alors ce secteur postal a un certain nombre d'acteurs. Il y a le gouvernement qui définit les politiques, il y a les régulateurs qui servent d'arbitrage entre les opérateurs, et il y a les opérateurs, c'est-à-dire ceux qui exercent sur ce métier. Et parmi ceux-là, il y a un qu'on appelle l'opérateur désigné, c'est celui à qui l'État confie le service universel. Aujourd'hui, quel est l'état général de ce secteur face à la poussée des TIC ? Vous savez que les postes ont été fortement perturbés par la poussée des TIC, mais contrairement à ce qui se propage, les TIC, loin d'être une menace pour la poste, les TIC constituent des véritables atouts pour les postes. Vous savez qu'anciennement, il y avait le courrier simple, la lettre simple, et puis de la lettre, on est passé au télégraphe. Aujourd'hui, on passe au SMS. Ce que les postes ont à faire, c'est de s'approprier les retombées de ces nouvelles technologies. Donc, les technologies et les nouvelles technologies ne sont pas une menace pour les postes, mais qu'on doit constituer des atouts pour le secteur postal. Et pour élever ce défi, il y a eu une conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest qui a été créée. Pourquoi ? Voilà, vous savez, au niveau mondial, nous avons ce qu'on appelle l'union postal universelle. C'est la structure au niveau des Nations Unies qui s'occupe de la poste. Au niveau africain, nous avons ce que nous appelons l'union panafricaine des postes. C'est l'organe africain chargé de coordonner les postes. Et au niveau de chaque région de l'Afrique, nous avons une organisation postale, dont la nôtre est la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, son objectif, c'est de fédérer un peu les postes de ces 15 pays. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on ne peut pas aller seul dans le développement. Il faudrait que les postes s'harmonisent, se soutiennent et partagent leurs expériences. C'est dans cet objectif-là que cette organisation a été créée. La CEPAO est née à Bassam le 13 avril 2012. Aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés encore à Bassam dans le cadre d'un forum. Pourquoi un autre retour à Bassam ? Nous sommes revenus à Bassam, c'est-à-dire que nous aimons la Côte d'Ivoire, nous aimons Bassam. Mais nous nous sommes retrouvés autour de ce forum qui a eu pour thème « Quelles réformes, quelles régulations efficaces pour un service postal efficace et efficace ? » Alors pourquoi cela ? Vous savez que chacun de nos pays imprime une politique et une stratégie pour le développement de son secteur postal. Mais comme on le dit, on ne crée rien de nouveau. Tout existe. Il faut savoir partager. C'est pour cela que dans le domaine de la réforme et de la régulation, à l'instar de ce qui s'est passé aux télécommunications, le secteur postal a voulu que tous les États africains de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent pour partager leur expérience. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez peur de la concurrence des TIC ? Non, pas parce que nous avons peur de la concurrence des TIC, mais c'est pour mieux nous harmoniser, pour être plus forts. Et donc, à travers ce forum, nous avons à définir un certain nombre de lignes communes que nous allons traduire à travers une directive régionale sur la réforme et la régulation du secteur qui sera comme un guide auquel pourrait s'inspirer tout pays qui veut s'engager dans la réforme et la régulation postale. Vos réflexions étaient donc axées sur la question de réforme et de régulation postale. Et pourtant, il y a eu des réformes auparavant. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bien sûr, il ne faut jamais baisser les mains. Il y a eu des réformes qui se sont bien passées. Mais vous savez que le monde évolue, les technologies évoluent, les technologies poussent les postes à aller vers les meilleurs sentiers. Et donc, nous avons fait l'état des lieux de ce qui s'est passé, pays par pays. Tous les pays ont fait des présentations. Nous avons partagé les meilleures expériences. Nous avons aussi pris des engagements pour aller ensemble, pour que nous puissions, dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, avoir cette ligne commune-là pour aller ensemble vers le développement du secteur. De façon plus claire, quels sont les sujets qui ont été abordés ? De façon plus claire, nous avons, disons, au terme des recommandations qui ont été retenues, nous avons proposé que, désormais, il puisse y avoir une directive régionale sur la réforme et la régulation. C'est un guide qui va s'imposer à tous les pays, à travers la CDAO, pour que, désormais, ce qui se passe bien dans un pays puisse se passer dans d'autres pays. Nous avons également proposé que tous les États et toute la région ouest africaine reconnaissent le secteur postal, l'infrastructure postale, comme indispensable au développement. Vous savez, dans tous nos pays, le réseau postal est le plus vaste. Et sur ce réseau postal, on peut adosser un certain nombre de prestations et d'activités. Et les États ont investi, ont construit des bureaux de postes. Il faut les rentabiliser. Il faut ouvrir ces bureaux de postes. Et aujourd'hui, dans certains pays du monde entier, on ne parle plus de bureaux de postes, on parle de boutiques postales. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans un bureau de postes, vous avez la possibilité de faire toutes les prestations, même d'acheter des portables. Donc, c'est ce que nous voulons. Est-ce que vos recommandations ne vont pas encore rester dans les tiroirs ? Parce que c'est le constat chaque fois après les assises. Vous savez, lorsque l'on parle d'une directive, c'est-à-dire un instrument qui va être transmis par la CDAO aux États, nous osons penser que ces recommandations ne vont pas rester lettre morte. Parce qu'aucun pays ne peut évoluer sans son secteur postal. Et vous savez aussi qu'au niveau de la CDAO, l'objectif à terme, c'est de passer de la CDAO des États à la CDAO des peuples. Et dans la construction de cette CDAO des peuples, les postes ont un rôle majeur à jouer. Nous avons le réseau postal, nous avons l'expérience, nous avons la possibilité de nous impliquer dans la politique des luttes contre l'inclusion financière, l'inclusion numérique. Et aujourd'hui, vous savez que le métier de la poste repose sur trois pieds. La poste physique, la poste financière et la poste numérique. Et je pense que ce sont des recommandations qui ne vont pas rester lettre morte. Au sorti de votre forum de Bassam, quelle image voulez-vous qu'on retienne du secteur postal aujourd'hui ? Alors nous souhaitons qu'on oublie l'image de la poste, de la vieille poste. Cette poste qui ne fait que des lettres et des courriers. Nous souhaitons que la population ivoirienne et africaine retienne que la poste fait partie des infrastructures efficaces de développement. Des infrastructures qui, bien organisées, bien dimensionnées, peuvent aider les États à aller vers la solidarité, vers la cohésion. Puisque nous construisons une solidarité ouest-africaine. Nous souhaitons qu'on retienne la poste un service dynamique, un service efficace, un service fort. Vous savez que dans le temps, lorsque vous arrivez dans une localité, la première infrastructure qu'on vous montrait, c'était le bureau des postes. Après la sous-préfectue, etc. Ça veut dire que la poste était une référence dans une localité. Nous souhaitons que cette référence-là revienne à travers des postes modernes, des postes efficaces, des postes qui auront pu intégrer les nouvelles technologies pour avancer. Et justement, avant nos parents allaient à la poste, pourquoi aujourd'hui ils n'ont plus le même réflexe ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour créer la confiance entre les postes et les populations ? Bien, cela est vrai. Avant, on avait le réflexe de la poste. Mais vous savez que nos pays, surtout nos pays en développement, nous vivons un certain nombre de difficultés. Et généralement, les priorités, c'est précis par rapport aux besoins les plus urgents. Et nous savons que jusqu'à une période récente, les postes ne faisaient pas partie des priorités. C'est pour cela que nous avons fait une recommandation en disant, demandant aux États de mettre les postes au cœur des priorités des États et de la région. Et aujourd'hui, nous pensons que pour que nos parents retrouvent la voie de la poste, il faut que la poste elle-même se modernise, il faut que la poste soit ouverte, il faut que la poste diversifie ses prestations, il faut que la poste soit attractive. Et je pense qu'il n'y a que par cette voie que la population va avoir la joie de retrouver les postes d'antan. Vos défis pour terminer ? Nos défis, c'est de mettre les postes au cœur de la construction de l'espace ouest-africain. Comment cela va se faire ? Vous avez des propositions ? Comment cela doit se faire ? Cela va se faire à travers la mise en œuvre des recommandations que nous venons d'adopter, à savoir que les États et la région mettent les postes au cœur des priorités. que, par exemple, les opérateurs postaux qui exercent le métier de service universel soient soutenus et que la notion de service universel soit bien comprise, bien définie et que le mécanisme de financement de ces services universels soit bien défini par tous nos États. Merci. Vous l'avez dit, la poste doit être un centre de prestations multiservices. Nous pensons bien que votre message est passé. Merci, M. Akabro, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. J'invite tous les Ivoiriens à fréquenter leur bureau des postes. Merci. Merci. Rappelons l'information capitale du jour. Le troisième congrès du RDR au palais des sports de Trècheville pour investir le président Lassane Ouattara comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Le service politique reviendra largement sur cet événement dans nos prochaines éditions. Ainsi s'achève ce journal supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.